Un jour, une BD, une nouvelle formule pour une émission qui a décidé de mettre en avant des lectures, scènes, des bandes dessinées de qualité et des coups de cœur avant tout. Donc on part sur un rythme quotidien, on l'essaye, on va voir si on peut le tenir. On va surtout suivre nos envies et faire en sorte de vous parler avec passion de bandes dessinées qui vraiment sortent du lot. Vous savez, des BD, il en sort des dizaines de milliers chaque année. Toutes ne seront pas des succès, certaines passeront sous le radar. Mais dans cette production de masse, il y a des bandes dessinées de qualité, produites vraiment avec passion, produites avec talent et des BD dont on a envie de parler. Bien entendu, aujourd'hui, je vais vous parler d'un récit sorti en 2019, mais qui est encore d'actualité, d'abord parce qu'il a pas eu de sortie depuis deux mois, mais en plus parce que c'est une bande dessinée qui restera. Ça s'appelle « Les Indes et Fourbes ». Il y a même un sous-titre, ça s'appelle « Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Pablo de Ségovie, vagabement exemplaire et miroir des Filous, inspiré de la première, telle qu'en son temps, la narra Don Francisco Gomez des Quevedo y Velagas, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et seigneur de Juan Abad. Donc un grand titre pour une grande épopée et une grande aventure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? C'est une intégrale, alors ce n'est jamais sorti dans une autre édition. L'éditeur Delcourt a décidé de sortir ce récit en une fois. Ça aurait pu être découpé en 4 BD, mais ils ont décidé de nous proposer une seule et même aventure de plus de 150 pages. Donc oui, on aurait pu avoir en effet trois bandes dessinées pour le prix d'une, mais nous avons eu un seul volume. Ce qui est un pari risqué, parce que d'abord, ça veut dire produire et financer sur une longue durée une bande dessinée par deux auteurs. Donc ça veut dire soutenir financièrement la création pendant 4 ans, je crois. Je crois que le dessinateur a mis 4 ans, en plus de ses autres projets, on va en parler. Et ça veut aussi dire sortir une BD, certes avec 150 pages de bande dessinée inédite, mais à 34,90 euros, en sachant que le prix normal d'une BD, vous le savez, se situe entre 15 et 20 euros de nos jours pour un bel album. Donc on en a plus pour notre argent, puisque ce n'est pas le prix de trois albums, mais en revanche, du coup, c'est un acte d'achat qui n'est pas négligeable. Alors, nous allons d'abord évoquer les auteurs. Les auteurs, c'est Alain Hérole. Alors moi, je connais bien Alain Hérole, pas personnellement malheureusement, parce que je suis super fan de deux de ses séries. La première, c'est De Cap et De Croix, qui est un petit bijou de la bande dessinée française, écrite en alexandrin, magnifiquement dessinée par Mazbu. C'est vraiment une BD qui a marqué ma carrière de lecteur et qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Et ils en sortent de façon... Ils en sortent encore. Il y en a un qui est sorti il y a quelques années. Et ça continue d'exister. C'est une aventure absolument géniale. C'est vraiment hyper bien écrit. On sent qu'il y a un véritable travail. Le dessin est charmant également, de Mazbu. C'est vraiment une bande dessinée que j'ai adorée. Et du coup, je suis allé plus loin dans mes aventures avec cet auteur. Et j'ai découvert Garulfo. Garulfo, qui est disponible. Alors j'ai les deux intégrales, moi. Il y a deux intégrales, dessinées par Mayo Rana, qui est, pareil, une bande dessinée, mais plus que qualitative. Alors la couverture, on dirait une bande dessinée pour enfants. Mais ne vous laissez pas du tout blouser par ça. Voilà, c'est magnifiquement écrit. C'est brillantissime à tout point de vue. L'histoire est géniale. Et c'est vraiment une bande dessinée absolument fabuleuse. Ça, c'est le livre premier. Nous sommes donc sur une intégrale. Et c'est vraiment une histoire qui décomplexe tous les contes Disney que vous avez pu lire. C'est complètement irrévérencieux. Et complètement génial. Voilà, l'histoire de prince devenu grenouille à découvrir. Vraiment géniale. On en reparlera certainement si cette émission perdure. Je ferai une spéciale Garolfo et une spéciale de Cap et de Crocs. Le dessinateur des Indies Fourbes, je pense que vous le connaissez. Il s'appelle Juan Guarnido. Et c'est le dessinateur de Black Sad, bien entendu. Black Sad, ce chef-d'oeuvre graphique. Succès incontestable de l'édition. Énorme carton chez nos amis de Dargo. 5 tomes sont disponibles ou 6, je ne sais plus. Vraiment une bande dessinée quand elle est arrivée. Il y a une quinzaine d'années, je crois, quasiment 20 ans. Qui a pris tout le monde par surprise. Et qui a étonné par son caractère. Par sa maîtrise graphique. Par son côté polar noir. Parce que c'est brillant à tout point de vue. Parce que c'est une bande dessinée qui n'a que des qualités. Et qui vraiment fait partie des gros succès récents de l'édition. Et qui s'est imposée très largement. Parce que c'est des grosses ventes. C'est vraiment une grosse bêlée. Guarnido, il fait d'autres bandes dessinées à côté, à droite, à gauche. Il a fait des projets plus grand public. Pour les enfants. Il a fait plein de bandes dessinées différentes. Mais c'est véritablement Black Sad, son énorme succès. C'est ça qui a fait de lui l'auteur qu'il est aujourd'hui. Et un auteur connu et reconnu. Alors, les uns des fourbes, c'est leur projet à tous les deux. Le scénariste de Capet de Croix, le dessinateur de Black Sad. S'unissent pour une bande dessinée qui va rester, je vous le dis, dans l'histoire de la bande dessinée. Parce que c'est vraiment brillantissime. C'est une épopée. C'est complètement fou. Donc ça suit les aventures de Don Pablo de Segovia. C'est lui, Don Pablo de Segovia. Enfin, c'est lui aussi. Et c'est une véritable fresque. Il raconte son aventure. Donc c'est raconté à la première personne. Et il raconte son aventure. On a l'impression qu'il en rajoute un petit peu. Mais c'est tellement brillant. C'est quelqu'un qui, à l'époque des conquistadors, et à l'époque de cette route pour Eldorado, où tout le monde pensait arriver dans les Indes, mais est arrivé aux Etats-Unis, découvrir des peuples, les natifs américains, pensant que c'était des Indiens. Ça vient de là, vous le savez. On les appelle les Indiens d'Amérique, mais ce ne sont pas des Indiens. Et il découvre ce nouveau monde, et à la recherche des richesses. Et il va lui arriver toutes les aventures possibles. Il y a un nombre de rebondissements, de retournements de situations. Le rythme est complètement fou. Le rythme est complètement fou dans cette bande dessinée. Et il y a un nombre d'idées, et il y a un boulot. Parce que ce qu'on aime dans la bande dessinée, et ce qu'on aime dans l'écriture, et ce qu'on aime dans ce septième art, c'est la richesse, bien entendu, de ce qu'on nous propose. Et là, pour le coup, vous allez avoir le souffle coupé. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes incroyables, une scène d'action, je vous en parlais. Il y a évidemment des combats épiques, il y a des personnages haut en couleur, il y a des répliques fortes, impactantes. Il faut le savoir que l'écriture des rôles est brillante. Je vous l'ai dit, dans De Cap et De Croix, il y a des alexandrins, c'est absolument brillantissime, c'est bien écrit, c'est bien pensé, chaque mot est à sa place. Et du coup, quand on lit, on s'élève, vraiment. Et là-dessus, chaque réplique, chaque mot est brillant. C'est d'une richesse folle. Il y a, je vous l'ai dit, l'équivalent de trois bandes dessinées classiques, mais on a l'impression d'en avoir lu six quand on lit Les Indes et Fourbes. Ça a été une grosse sortie dès le cours de l'année dernière. Tout le monde en a parlé, je ne suis pas le premier à en parler, bien au contraire. Mais c'est une bande dessinée qui vraiment sort du lot. Et donc, il faut parler et qu'il faut continuer de lire et qu'il faut découvrir. Si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez, bien entendu, tous ces univers, je vous invite vraiment à craquer pour Les Indes et Fourbes qui n'ont que des qualités. Graphiquement, c'est époustouflant. On connaît le dessin de Guarnido, bien entendu, à travers ce qu'il fait sur Black Sad, c'est brillant. Là, le style est différent, mais c'est maîtrisé. Donc, il paraît qu'il aurait passé quatre ans et qu'il se serait arraché les cheveux pour venir à bout de ce récit. On peut le comprendre tellement c'est absolument sublime-issime. Et c'est vraiment un récit, je pense qu'il faut lire ou avoir lu. Vous allez absolument adorer cette bande dessinée. C'est vraiment un incontournable, à mon avis, à mon sens. Et je pense que ça fait partie des choses... C'est une très bonne surprise et très agréable lecture. Donc, je vous invite à le lire. Vous le trouvez, bien entendu, sur Original Comics parce qu'on a un petit rayon BD, comme vous le savez. Si on arrive à développer ce petit rayon BD, si toutes ces BD vous intéressent, eh bien, on vous proposera évidemment encore d'autres. En attendant, gros coup de cœur pour Les Unes des Fourbes. Et c'est disponible dès à présent sur Original Comics.fr. Bien entendu, comme d'habitude, on vous met le lien dans le descriptif de la vidéo. On se retrouve demain pour une autre émission sur une autre bande dessinée que j'ai adorée. Et j'espère vous avoir donné envie de découvrir Les Unes des Fourbes. C'est disponible sur Original Comics.fr. Salut !